Elon Musk investit massivement dans Twitter. Alors, qu'est-ce qu'il fait Elon là ? Le PDG de Tesla ou encore SpaceX doit investir pour plus de 9% de la plateforme Twitter. Ah ouais, ok. Selon un rapport nommé 13G de la Securities and Exchange Commission, Musk a racheté 73,5 millions d'actions de Twitter, ce qui équivaut à une participation de 9,2% de la société. L'investissement est répertorié comme un investissement passif. Ce terme signifie que Musk prévoit de conserver à long terme les actions achetées. En d'autres termes, il n'a pas acheté ses actions afin de les revendre rapidement pour gagner de l'argent. Cet investissement ne signifie pas en pratique qu'Elon Musk aura son mot à dire. Il ne fait pas partie du conseil d'administration et n'occupe aucun poste dans l'entreprise. Cependant, étant donné la stature de Musk dans le monde de la technologie et du fait qu'il détient maintenant plus de 9% des actions de Twitter, Twitter pourrait accorder un peu plus d'attention sur ce qu'il dit sur l'entreprise et les médias sociaux. Les actions Twitter ont grimpa en flèche dans les échanges avant l'ouverture de la bourse à Wall Street, au moment où nous écrivons ces lignes, les actions Twitter ont augmenté de plus de 26%, à 49,81 dollars. Ça peut sembler surprenant, mais ça ne l'est pas. Elon Musk a répondu à un tweet demandant qu'il envisagerait un jour de créer sa propre plateforme de médias sociaux. Musk a répondu, je réfléchis sérieusement à ça, Musk a clairement un intérêt pour le secteur des médias sociaux, il compte plus de 80 millions de followers sur Twitter. Eh, est-ce qu'il tenterait pas de racheter Twitter sur le long terme, en fait ? C'est la question qu'on peut se poser. Dernièrement, Musk avait publiquement remis en question l'approche de Twitter en matière de liberté d'expression via un sondage réalisé sur son compte Twitter le 25 mars. La liberté d'expression est essentielle au fonctionnement d'une démocratie. Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? avait demandé le PDG de Tesla. Avant de noter dans un tweet que les conséquences de ce sondage seront importantes. Je sens qu'il va nous racheter Twitter, lui, je le sens bien. Donc là, il a quasiment 10% du site. Alors par contre, au niveau de dollars, je sais pas ce que ça représente, c'est pas marqué du coup. Ah, sur un autre site, c'est marqué. Ça représente un investissement de près de 3 milliards, 2,9 milliards pour être précis. C'est énorme. Enfin, pour lui, c'est pas si énorme, finalement. Si vous voulez racheter Twitter, il faudra qu'il paye encore quasiment 30 milliards. Donc, est-ce qu'il a les moyens, Elon ? Il les a, les moyens, mais est-ce que ça serait un bon calcul pour lui ? C'est à voir. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette manœuvre financière d'Elon Musk ? Ciao, ciao !